Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir, vous regardez Météo la carte en direct sur France 3. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 6 novembre, le temps du jour, le soleil est au rendez-vous, ça se voile par le sud, détail dans le journal du temps. Nous terminons cette semaine dans les rôles avec une température de 18 degrés. Et pour mettre un air de vacances et de bord de mer dans votre journée confinée, nous vous proposons une bonne soupe de poisson. Et surtout, on ne se laisse pas impressionner, elle est aussi économique que facile à faire. La preuve en image avec Océane de Maison. Voilà la petite soupe de poisson de Valras-Plage. Ça sent très bon, vu le temps d'aujourd'hui, c'est nécessaire une soupe de poisson. Ouh là, on va se régaler. La soupe de poisson, c'est une véritable institution en Méditerranée. Un plat de saison, facile à réaliser et peu onéreux, inventé par les marins pour se réchauffer en mer. En cette saison, les Français en raffolent. Alors aujourd'hui, un breton exilé dans le sud nous délivre tous ses secrets pour la préparer à la maison. Il commence à faire un petit peu froid, ça réchauffe, c'est nourrissant, sans être non plus trop gras. Un plat de famille, parfait. L'homme à la marinière, c'est Yann, originaire du Finistère. Il y a quatre ans, avec son épouse Isabelle, ils ont ouvert un restaurant à Valras-Plage, au sud de Béziers. Ici, 4500 âmes vivent à l'année. Mais l'été, 40 000 résidents viennent profiter de la douceur d'un climat exceptionnel. On est venu s'installer ici parce que c'est une région qui me tient à cœur, parce que j'y suis née. Et c'est vrai que c'est limitrophe avec l'Espagne, le sud, la Méditerranée, on est bien. Il y a la mer, il y a la montagne qui n'est pas très loin. J'y suis bien, c'est vrai que j'élève mes enfants ici. C'est mon petit bonheur ici, j'ai même pris l'accent, donc c'est que je ne suis pas trop mal. Il fait un petit peu gris aujourd'hui, mais il fait bon quand même. L'automne ici est doux, de toute façon, il ne peut pas beaucoup. Il fait 300 jours ou 350 jours de soleil par an. Et quand il pleut, c'est vraiment une journée de grosse pluie. Et puis après, le lendemain, le soleil revient. Pour sa recette, Yann commence par couper du fenouil pour sa garniture aromatique. Donc on enlève juste les feuilles du haut, la première peau qui est sale, et après taille la garniture. Donc on taille la garniture par rapport au temps de cuisson. Donc c'est un temps de cuisson long, donc on taille une garniture assez grosse. Donc il y a vraiment une toute petite garniture, il y a vraiment très peu de légumes, c'est surtout le poisson avant tout. Les oignons doux et les toutes dernières tomates de la saison dans les rots. Si le climat de votre région ne vous permet pas d'en avoir, vous pouvez bien sûr les remplacer par du concentré de tomates. Les produits de saison, c'est vraiment au moins primordial et logique. À avoir tout, toute l'année, on se gâche le plaisir. À 99%, on travaille vraiment que des produits d'ici, au maximum. Notre chef a fait ses armes auprès d'Olivier Belin, chef deux étoiles en Bretagne. C'est là-bas qu'il a appris à cuisiner le poisson, lui qui est pourtant issu d'une famille d'agriculteurs. C'est vrai qu'on a toujours bien mangé chez moi, il y a toujours eu une table garnie. Mais quand même produit de la terre, parce qu'on est quand même une famille de paysans. Et ma mère cuisine très très bien. Je me souviens des odeurs de beurre en cuisine, c'est la cuisine bretonne, traditionnelle. Chaque région a sa recette de soupe en fonction des poissons pêchés au fil des saisons. Yann se rend tous les matins au Halle de Valras et son petit plaisir, c'est de découvrir les étals. Il y a des poissons, hein ? J'avais envie de faire une soupe, là il y a plein de poissons typiques d'ici. Ça c'est une brinière aussi, ça c'est une demoiselle. Ça c'est magnifique en plus. Moi je suis breton d'origine, c'est vrai qu'on utilise les vieilles, on utilise des poissons un peu plus gros. La soupe n'a pas du tout le même goût. Donc là on prend des petits poissons de roche, c'est un goût plutôt plus fin je trouve. Nathalie est femme de pêcheur. Tous les matins, elle vend les poissons pêchés dans la nuit. Mais l'automne, les rots connaissent de fortes pluies, accompagnées de vent, des conditions qui ne permettent pas toujours de sortir en mer. Disons que pour eux, les jours de mauvais temps, c'est les jours de repos. Après, le manque de sommeil est assez dur parce que comme ils ne s'arrêtent pas, c'est 7 jours sur 7. C'est vrai qu'on est sujet à la météo énormément. Quelques petits crabes verts, les cranquettes, comme on les appelle ici. Et ça, ça va être délicieux pour parfumer la soupe. Et il est temps de retourner en cuisine. Il n'y a rien à faire les poissons, il n'y a pas besoin de les rincer, ils sont propres. Il n'y a pas à écailler, il n'y a pas à vider, c'est des tout petits poissons. Donc on a juste à les faire revenir à l'huile d'olive. Donc de la vivace, du pajo, la galère, le rouger de rondin. Donc on va les disposer dans le fond de notre cocotte. Yann fait rissoler ses poissons pendant 5 minutes, puis il les réserve et il s'attaque aux petits crabes. On est en pleine saison des petits crabes verts, donc il faut en profiter. Ça parfume la soupe. Donc il faut s'adapter à ce qu'on trouve le matin au marché. C'est encore chaud, on va rajouter la garniture aromatique. Là, la garniture, c'est de l'humidité dans la cocotte. Donc c'est elle qui va déglacer tous les petits morceaux de poissons qui ont un petit peu caramélisé sur le bord. Et les poissons rejoignent la cocotte. On est dans la phase finale, on rajoute le flambage de pastis. On verse dans un angle. Et voilà un petit flambage. Après avoir ajouté un bouquet garni, il mouille généreusement et ajoute du safran, du curcuma et du piment d'Espelette. 30 minutes plus tard, il ne reste plus qu'à mixer la soupe et à filtrer les gros morceaux. Si à la maison, vous n'avez pas forcément de moulin à purer, vous utilisez une passoire fine dans laquelle vous pressez au maximum. Servi avec un bon aïeulier des croutons, la soupe de poisson vous réchauffera tout l'automne. Alors pour concocter cette recette, voici la liste des ingrédients. On aime faire plaisir. On a la vitre là, on voit les gens contents, on rencontre les gens. On est restaurateur aujourd'hui plus que cuisinier. Et voilà, dépaysement et régalade au passage assuré. Alors pour la balade, vous pouvez vous repasser ce sujet sur france.tv et puis pour la soupe, la recette est à retrouver sur notre site internet. Voilà, puis pour conserver une bonne soupe de poisson, rien de mieux que des bocaux en verre. Avec leur caoutchouc orange, ils nous rappellent les conserves de nos grands-mères, celles que l'on fait avec des produits de saison bien sûr. Indémodables, ils sont même devenus des accessoires de décoration. Une enquête parfaite, signée Irène Fourmont. Il est reconnaissable entre mille grâce à sa rondelle orange, son design épuré et son fermoir métallique. C'est le célèbre bocal, le parfait. Tout le monde a découvert ses bocaux dans la remise ou dans la cave de ses grands-parents. En fait, ça fait partie de l'historique culinaire de la France, ça fait partie de l'inconscient collectif. Et près de 90 ans après sa création, il trône toujours dans toutes les cuisines de France et de Navarre, aussi bien chez les grands chefs que chez les particuliers. C'est pratique, c'est économique, après c'est une maladie quoi, presque. Je suis accro, je reconnais. Et comme ce qui est parfait est souvent français, ces bocaux sont fabriqués au cœur du Puy-de-Dôme, dans le village de Puy-Guillaume, à 50 km de Clermont-Ferrand. De ces secrets de fabrication, aux trucs et astuces en cuisine, vous allez tout savoir de ce mythique bocal, Médino-Vernia. Et tout commence évidemment avec du sable. Nous nous trouvons dans une zone de stockage, et nous stockons à peu près 2000 tonnes de sable par semaine. Le sable a la plus grande importance, c'est-à-dire qu'il représente 55% de la masse de verre. Voici Hervé, aujourd'hui responsable de production. Il est rentré dans l'usine il y a 29 ans. Nous, nos bocaux sont faits à 40% de verre recyclé. Donc c'est du calecin qui provient de toute la collecte de verre en France, et retrié par couleur. Comme nous, on travaille qu'avec du verre blanc. Le sable et le verre recyclé sont ensuite acheminés dans ce qu'Hervé appelle le secteur chaud. La matière y est d'abord chauffée dans un four à 1500 degrés. En hiver, la température de travail est agréable, et dès qu'on dépasse 40 degrés en extérieur, c'est un four, même à côté du four. En été, c'est très dur. Ensuite, la pâte de verre se transforme en grosses gouttes qui tombent dans des goulottes et forment ainsi l'intérieur du pot. Il en va de même pour les couvercles qui sont évacués par ce bras sur un tapis. Ici, le rythme est cadencé. Hervé doit sortir 168 couvercles chaque minute, tout comme dans l'atelier voisin où dans un claquettis de verre, une centaine de petites mains expertes travaillent à l'assemblage des beaux pots. Ici, c'est 25 à 30 000 pots par jour. Il faut à peu près 7 secondes pour monter un pot. En fait, ça part dans une quinzaine, une vingtaine de pays. Jérôme est le directeur général de la marque. S'il a rejoint l'entreprise il y a deux ans, c'est parce qu'il avait à cœur de travailler pour un produit éco-responsable. C'est vrai que c'est un produit durable et c'est un produit respectueux de son environnement. Pourquoi ? C'est recyclable à l'infini. Et ensuite, le bocal en lui-même. On a tous des bocaux qui ont 20 ans, 30 ans chez nous. Si depuis la nuit des temps, l'homme a toujours su conserver ses aliments, les méthodes, elles, ont évolué. La conserve en métal apparaît à la fin du 18e siècle avec l'ère industrielle, grâce à Nicolas Appert, cuisinier français. C'est la naissance de l'Apertisation, aujourd'hui appelée stérilisation. Ça a été une révolution parce que ça a permis, notamment à l'époque des guerres napoléoniennes, d'emmener des vivres sur les fronts plutôt que d'avoir de la viande salée, etc. Il faut attendre le début du 20e siècle avec le traitement du verre pour que chaque ménage fasse ses propres conserves à la maison. Et ça, c'est le passe-temps préféré de Marilyn. Là, j'ai de la ratatouille, j'ai des légumes de poiteau-feu, là, c'est de la sauce napolitaine. On peut tout stériliser. Je pense que c'est de famille aussi. Ma grand-mère en faisait. Et puis, j'avais un oncle qui était Boucher Charcutier. Et donc là, je me suis vraiment mis, il y a 35 ans à peu près, à faire vraiment les terrines, le port froid. Et notre dingo des bocaux a même une communauté de fans derrière elle. Un chiffre qui a explosé durant le premier confinement, le phénomène risque de grandir encore. Il y a eu énormément de demandes parce que les gens, pendant le confinement, ils se sont rendus compte qu'on ne trouve pas grand-chose dans les magasins parce que ça a été dévalisé. Quand on n'a plus que le bocal à ouvrir, c'est bien. Alors si vous aussi, vous souhaitez adhérer à la folle tendance des bocaux, écoutez bien les bons conseils de Marilyn. Alors, en premier lieu, il faut vérifier votre bocal parce que la moindre petite égrénure, dans le temps, le bocal va s'ouvrir. Marilyn place la préparation dans son bocal et fait bouillir son joint en caoutchouc, dans de l'eau et du vinaigre. De faire ça, en fait, ça va attendrir l'élastique, le joint, et ça va être plus facile à positionner. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien mettre les deux petits teteux sur le côté. Il n'y a plus qu'à refermer. Elle place ensuite les bocaux dans un grand faitout. Le principal, c'est qu'il faut que les bocaux soient carrément immergés dans l'eau. Quand vos bocaux sont froids, il faut mettre de l'eau froide. Quand la préparation est chaude, comme un bourguignon, par exemple, que vous venez de cuisiner, là, il faudra mettre de l'eau chaude. Ça évite les chocs thermiques. Marilyn fait bouillir ses bocaux à 100 degrés, précisément pendant 1 minute 30. Et pour vérifier si la stérilisation a bien fonctionné... Et c'est pas compliqué. On décrochette et on essaye d'ouvrir. Et là, vous voyez, on peut pas l'ouvrir. Donc la stérilisation a pris. Il ne vous reste plus qu'à stocker vos bocaux dans une pièce tempérée à 15 degrés en évitant la lumière du jour. Vous pourrez les consommer quand il vous plaira, pendant 2 ans. C'est ça la beauté aussi de la conserve. Je peux prendre mes fraises au mois de juin, les mettre en bocal et les consommer pendant l'hiver. On vient conserver et respecter l'environnement. Et la planète. En fait, c'est le goût du beau et du bon. Marilyn, c'est donc la pro des bocaux. Et les adeptes s'appellent donc les bocavores. Et les 13h10, 37 skippers prendront le départ de la 9e édition du Vendée Globe sous une météo qui sera plutôt grise. Allez, parmi eux, Nicolas Troussel, qui participera pour la 1re fois à ce Tour du Monde à la voile en solitaire. Nous avons suivi le marin breton pendant ses préparatifs. Et évidemment, rien n'est laissé au hasard. Rien sauf la météo. Aujourd'hui, dans Météo à la carte, rencontre avec un homme qui s'apprête à réaliser le défi de toute une vie. Pour moi, ça a toujours été l'aventure ultime pour un coureur de course au large qui aime bien faire du solitaire. Et puis, j'avais envie de faire un truc un peu extraordinaire. C'est une aventure humaine. C'est une aventure aussi sur soi. C'est un chalon. Nicolas Troussel se prépare à participer à l'une des épreuves sportives les plus exigeantes qui soit, le Vendée Globe. Une course au Tour du Monde pendant 2 mois et demi, seul, face aux éléments. On joue avec la météo. C'est que de la stratégie. Il faut essayer de, on va dire, presque de l'appréhender, de la connaître et d'essayer de la comprendre pour pouvoir s'en servir le mieux possible. Dès ma naissance, j'ai navigué avec mes parents. Depuis, je n'ai pas quitté le littoral et la mer et l'envie d'aller naviguer, d'aller faire de la voile. Et du coup, ça m'est... On va dire que ça m'est... Ça a toujours été ancré en moi. Nous sommes à la Forêt Fouenand, dans le Finistère. Nicolas est skipper professionnel depuis ses 24 ans, double vainqueur de la solitaire du Figaro. Il remporte également le championnat de France de course au large en 2007. Compétiteur dans l'âme, il va tenter de remporter son tout premier Vendée Globe. J'ai peut-être une méconnaissance des autres sports, mais je ne vois pas de sportif plus complet qu'un marin en solitaire, surtout sur un exercice comme celui-là. C'est du pas américain, ça. Lui, c'est Michel Desjoyeaux, double vainqueur du Vendée Globe. Il est en charge de construire le bateau de Nicolas. Sur les 5 derniers bateaux ayant remporté cette course, 4 ont été élaborés par Michel, surnommés le professeur dans le métier. C'est virtuel tout ça, mais il y a quand même un pont, le pont du bateau. On a des fenêtres qui seront un petit peu plus en hauteur et comme ça, ça me permettra de regarder devant le bateau en barrant le bateau. Le pont, il est retourné depuis 2 jours. Et en fait, avant, c'était dur de se projeter. Et maintenant qu'il est vraiment à l'endroit, on va pouvoir travailler sur justement l'ergonomie et voir comment on peut faire pour vivre mieux dans cet espace restreint. Nicolas va passer minimum 70 nuits dans cette coque. Il dormira pendant des phases de sommeil de 40 minutes. Et surtout, il devra faire face aux bruits incessants de l'océan et la houle. C'est pour faire du solitaire, il va passer 2 mois et demi dessus. Il faut que le bateau, il soit à l'aise dessus, il faut qu'il lui parle, il faut que ce soit son bateau. C'est pas un bateau d'architecte, c'est pas un bateau d'ingénieur, c'est pas un bateau de constructeur non plus, c'est juste un bateau pour que le mec, il sente que les trucs lui tombent sous la main comme s'il l'avait pensé lui-même. En résumé, Nicolas va devoir voyager léger. Sur le bateau, pas de chef étoilé. Il devra préparer ses repas avec son petit réchaud et de l'eau de mer dessalée. Des petits déjeuners, du poulet au curry, un dessert, de la mousse au chocolat. Car à part quelques gourmandises, enfin quelques gâteaux secs, il n'aura que des sachets lyophilisés. En mer, c'est un plaisir de les manger. A terre, c'est moins vrai. Ça peut être le seul moment agréable de la journée, selon les conditions météo et tout ça. Donc bien s'alimenter, c'est sûr que ça fait partie de la réussite de la course et du bien-être en mer. Donc c'est important pour la performance. La réussite d'une telle course passe également par une préparation physique des plus exigeantes. exigeante. Nickel. Ça va la charge ? Ça passe ? Allez. C'est bien ça. Trois fois par semaine, Nicolas s'entraîne aux côtés de Jérôme, son coach personnel. J'ai étudié un petit peu ce qu'il faisait sur le bateau et de là, moi, j'ai prévu des entraînements physiques de façon à avoir un niveau supérieur à ce qu'il va avoir besoin sur le bateau. Comme ça, il sait très bien que physiquement, toute manœuvre ou n'importe quoi, il est capable de le faire, que physiquement, le corps tient la route. C'est juste le mental qu'il faudra gérer. Je suis plus que fier d'entraîner Nico. Pour moi, c'est un rêve de coach sportif de pouvoir avoir un sportif de haut niveau et peut-être réaliser son rêve. La voile, évidemment, c'est physique mais surtout tactique. Les marins adaptent leur trajectoire en fonction des bulletins météo qu'ils reçoivent chaque jour. Aujourd'hui, on travaille avec des prévisions météo qui vont jusqu'à 16 jours. Quand j'ai fait mon premier vendée, on avait 5 jours. C'était génial, 5 jours, on va pouvoir planifier notre trajectoire. En fait, au bout de 2 jours et demi, les prévisions étaient déjà complètement fausses mais c'est pas grave. Mais c'était déjà, c'était Noël, c'était extraordinaire. Et l'une des raisons d'être du Vendée Globe, c'est les mers du Sud, hostiles, capricieuses. Elles offrent de sacrées émotions. Quand il y a de la tempête comme ça, t'es vraiment à l'écoute de ton bateau. Il se passe quelque chose, faut que j'aille te checker. Tu peux pas t'arrêter au bord de la route pour changer ta courroie d'alternateur. Ouais, voilà, ou t'arrêter pour te dire bon, je vais vérifier. La machine, elle est en mouvement perpétuel et il faut te démerder avec, il faut vivre avec. Les seules personnes qui peuvent te porter assistance si t'es dans la merde, c'est ceux qui sont derrière toi. Donc c'est pour ça qu'il faut être devant en fait à ce moment-là. Autre passage obligé de la course, le mythique Cap Horn avec des icebergs et des vents soufflants à 100 km heure. En mer, ça secoue. Même si pour nos aventuriers, c'est aussi une libération. Nous, quand on arrive au Orme, c'est pas le passage du Cap Horn qui est difficile, au contraire, c'est génial parce qu'une fois qu'on est passé le Cap Horn, on est sortis des mers du Sud et là, on se relâche complètement parce que ça fait trois semaines qu'on voudrait de temps en temps pouvoir dormir avec un bateau qui ne bouge pas. Ça paraît presque simple, facile, accessible, presque galvaudé de se dire oh là là, on est compte ils vont faire le Tour du Monde. N'empêche que finir le Tour du Monde en solitaire, indépendamment d'un résultat, c'est déjà un truc énorme. C'est énorme. J'ai envie d'y aller juste pour faire le Tour du Monde en solitaire et me dire que je l'ai fait. C'est l'aventure ultime. Ouais, non mais quelle histoire. Bon, on souhaite évidemment bon vent à Nicolas. Et on change de sujet. Elles mettent du soleil dans nos assiettes et ce, quelle que soit la saison, ce sont les herbes de Provence. Thym, romarin ou encore sauge, tous ces aromates apportent à vos plats le petit truc en plus qui fait vraiment toute la différence. Le soleil du Var est idéal à leur culture et leur apporte un goût tout à fait unique. Souvent imité, les herbes de Provence n'ont jamais été égalées. Les explications avec Virginie Tumortiqui. Thym, romarin, sarriette, origan, sauge, laurier, la grande famille des herbes de Provence a le parfum du soleil qui en chante les chefs. C'est vraiment ce qui représente le plus internationalement les saveurs de Provence et vraiment les herbes de Provence. donc là, il y en a des véritables qui sont cultivées par de très bons agriculteurs et qui sont juste dans le village. Le village, c'est Esparon, dans le Var, berceau historique des herbes de Provence. Ici, elles poussent toutes naturellement dans la garigue et pourtant, plus de 90% des herbes que nous consommons en France sont produites en Europe centrale. Il y a des groupes producteurs d'herbes de Provence entre guillemets issus des pays de l'Est en Pologne, en Roumanie, en Allemagne notamment qui sont opposés à l'appellation d'origine contrôlée pour les herbes de Provence puisque eux produisent 90% quasiment des herbes qui sont commercialisées en tant qu'herbes de Provence mais qui, en termes d'intensité de goût et de saveur n'ont absolument rien à voir avec ce qui est fait ici. Grégory, notre chef du jour qui va nous donner toutes ses astuces avec les aromates a retrouvé le goût de la Provence grâce à Elodie, une enfant du pays, jeune productrice de 28 ans. Ah oui, moi j'ai grandi là-dedans, oui. Mes parents, quand j'étais petite, les mercredis après-midi, les vacances rollaires, on venait ici. Elodie ne s'est pas contentée de reprendre l'exploitation de ses parents. Elle a créé sa propre marque pour perpétuer l'histoire familiale. Après plusieurs expériences, et un petit voyage en Australie, je me suis dit que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire et surtout que mon père va prendre sa retraite. Donc il y a aussi derrière mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est des terres familiales et surtout pour mon père, il y a une histoire derrière chaque terre et pour nous aussi, il y a des souvenirs qui sont associés à ça et moi, ce n'était pas pensable de laisser passer tout ça puisque c'était quand même tous ces souvenirs-là. Chaque année, l'automne marque que le début de la récolte du thym. La famille cultive en bio, tout à la main. Gisleine et Patrice se sont lancés dans cette production il y a une vingtaine d'années en observant la nature. Ici, on trouve du thym sauvage partout dans la garrigue. Il faut surtout le soleil. Ensuite, le froid, ce n'est pas très important, il résiste très bien au froid et par contre, il ne supporte pas l'excès d'humidité donc il faut des terrains quand même qui filtrent. On ne peut pas planter du thym n'importe où dans des terres trop profondes qui inondent l'hiver. Donc, pour arriver à faire des récoltes comme ça, il faut pouvoir lui apporter de l'eau pour arriver au mois de septembre, octobre, commencer à faire de la récolte. Baigné par près de 3000 heures de soleil par an, le thym s'épanouit dans cette zone désormais labellisée IGP, indication géographique protégée. Mais ce label ne concerne pas les autres herbes de Provence. Dans ses champs, Elodie les cultive toutes. Pour transformer ses plantes en herbes aromatiques, elle s'est construit un hangar sur mesure, ouvert aux quatre vents et surtout au mistral. Cette grande pièce est un séchoir naturel. Ici, déjà, il y a le mistral et puis ensuite, nous, on a exposé notre séchoir dans le courant du vent de manière à ce qu'il y ait toujours de l'air qui puisse l'alimenter. Pour en tirer les parfums les plus intenses, Elodie respecte le rythme de séchage de chacune de ses plantes en fonction des saisons. Tu branches, Manon, tu sors le laurier aussi. Une fois que les plantes sont sèches, c'est encore en famille que notre passionné les assemble. Avec Manon, sa cousine, elle passe des heures en tête à tête à mélanger des herbes. Si c'était avec une autre personne, je ne l'aurais pas fait. Rester sept heures en face d'une personne qui peut-être n'aime pas la musique ou au moins, on peut parler de tout. Elodie et Manon ont retrouvé les gestes traditionnels pour proposer des mélanges d'herbes et façonner différents bouquets garnis comme le faisaient nos grands-mères. Aujourd'hui, c'est le traditionnel bouquet teint laurier pour les plats mijotés. Le bouquet garnis quand vous allez le mettre dans un plat et du coup qu'il va mijoter avec votre plat. L'avantage, c'est que du coup, il va infuser dedans et vous pouvez le retirer à n'importe quel moment selon votre préférence si vous voulez que ce soit plus ou moins fort et du coup que ça ait plus ou moins de goût. Sans surprise, le savoir-faire d'Elodie attire les chefs cuisiniers. Grégory s'est récemment installé dans le village d'Esparon. C'est quelqu'un de jeune, de ma génération, qui a envie de faire avancer les choses, de mettre en avant les herbes de Provence. C'est quelque chose que j'utilise énormément de l'entrée jusqu'au dessert systématiquement et puis j'ai repris goût aux herbes de Provence parce que la qualité est bien différente de ce qu'on peut trouver dans le commerce, dans la vie de tous les jours. Dans son restaurant installé dans l'ancienne école du village, il va nous décliner ses aromates de Provence de l'entrée au dessert. Il commence par un beurre aux herbes de Provence auquel il ajoute le vinaigre du village. C'est quelque chose qu'il peut utiliser par exemple sur une viande grillée, mettre un morceau de beurre tout simplement dessus ou tout simplement sur un toast de pain. C'est délicieux comme ça. Il prépare ensuite une polenta au lait de brebis, laurier et romarin. Ce qui m'intéresse c'est de faire le maximum de choses avec le minimum de produits mais très qualitatif et donc je peux mettre un visage sur la personne qui les produit. C'est surtout ça qui est très important. Donc du coup, ça oblige à être créatif pour pouvoir varier les plaisirs entre guillemets. Et comme on peut tout faire avec ces herbes de Provence, il finit par une chantilly, chocolat blanc et thym. Et voilà le dessert. Vous n'avez plus qu'à essayer. Nous, on est content parce qu'on voit du début à la fin ce qui se passe avec nos herbes que là, oui, ça a du goût. J'en ai tous témoins. Tout à fait. Célia, c'était bon ? Oui. Il est 13h22 en Charente-Maritime. mais ils sont une dizaine de producteurs à s'être lancés dans la culture du kiwi. Cette année, la récolte s'annonce d'ailleurs tout à fait correcte. Les fruits seront cependant un tout petit peu plus petits, faute aux conditions climatiques. Reportage de nos équipes de France 3 Régions. Deux kiwis sur trois sont produits en Nouvelle-Aquitaine. Les Landes sont le département leader. Mais il y a aussi une production en Charente-Maritime où la récolte vient de commencer comme chez Eric. Sur cette parcelle vallonnée de Saint-Césaire à 20 km de Cognac, 650 arbres fruitiers plantés il y a une vingtaine d'années pour pallier la crise du Cognac produisent 10 tonnes de kiwis labellisées bio. L'année dernière ça avait été à proportion mieux parce qu'on a vu un mois de septembre plus vieux. Ça nous avait permis vraiment de refaire un calibre au fur et à dernier moment alors que là ça a quand même été nettement plus sec. C'est pas une année magnifique mais bon par rapport à l'année qu'on a connue du début jusqu'à la fin j'estime qu'on s'en sent pas trop mal. Une cueillette réalisée par les salariés de l'exploitation en quelques jours sur les deux hectares de vergers avec une moyenne de 40 kg de fruits par arbre. Le rythme est soutenu pour les cueilleurs. aucun kiwi ne doit être oublié. Il faut aller gentiment quand même parce que c'est des fruits comme tous les fruits c'est fragile. Voilà. Et puis ben faut trier un petit peu là parce qu'on a quand même pas mal de petits. Petits mais très bons selon notre producteur. Ce millésime de 1020 devrait satisfaire les papilles. Le kiwi est juste ramassé donc il n'est pas encore mûr. Et vous voyez déjà que c'est quand même juteux et surtout il a une couleur très verte et c'est à mon avis c'est ce qui fait le goût et la qualité du kiwi. Ces kiwis seront vendus localement grâce à un réseau de filières courtes et pour répondre à une demande de plus en plus grande 150 arbres supplémentaires vont même être plantés. Et un petit kiwi tous les matins ça fait du bien. En plein coeur de l'automne on vous propose comme d'habitude de bons produits de saison et bien ceux-là vous mettront du baume au coeur en plus des cèpes et des épinards qui accompagneront un filet de veau bref exactement ce qu'ils nous font en ce moment. C'est le filet de veau en croûte de parmesan sède grillée bon app' les gars bon app' C'est beau c'est bon et c'est facile à faire le chef André Tahormina nous fait les honneurs de sa cuisine à Saint-Didier-de-la-Tour en Isère à mi-chemin entre Lyon Chambéry et Grenoble il a bâti sa réputation sur deux piliers les produits de saison et le circuit court C'est local de Saint-Didier on a le terroir dans l'assiette et la clé du succès c'est d'avoir un bon réseau le restaurant est à moins de 10 km de la boucherie les champignons sont bien cachés mais ils viennent tous de la région le chef et Gérald son éleveur attendent Clément le cueilleur j'ai fait une belle cueillette de cèpes joli mais pas question de dévoiler ses coins secrets alors il livre à domicile oui ça fait un moment qu'on attend la pluie est venue et puis finalement ça sort d'un coup cette année on a eu une bonne pousse l'Isère c'est un département au climat contrasté rigoureux du côté du massif des Écrins il est plus humide en pleine mais pour André originaire du Var c'est toujours trop froid l'hiver il fait froid on va dire je m'y suis habitué ça va faire 17 ans que je suis dans la région j'ai grandi avec mes grands-parents dans le sud à Colobrière à l'ombre des Châtaigniers pas très loin de Borbes le Lavandou Saint-Tropez c'est un village qui me tient à coeur malgré que j'y suis parti toujours mon grand-père je m'y plais à y retourner souvent pour choisir sa viande André fait donc confiance à Gérald il est éleveur on a des charolaises des limousines des obracs les charolaises c'est les blanches les limousines c'est les marrons et les obracs elles ont un petit c'est celles qui sont maquillées mais Gérald est aussi bouché et chez lui on sait que la viande exposée en vitrine est ultra locale c'est quand même exceptionnel d'avoir une boutique comme ça à 4 km du restaurant c'est le frigo avec les bêtes qu'on a vues dans les prés tout à l'heure c'est assez exceptionnel d'avoir tout sur place au même endroit pour la recette Gérald lui a préparé un beau filet de veau on file en cuisine le restaurant d'André est situé au pied d'un lac qui s'est réduit comme peau de chagrin après un été caniculaire il était temps que le mauvais temps fasse son retour ça y est l'automne est arrivé on va juste couper les champignons en petits cubes et les faire revenir tant que les sèpes sont cuits on va passer aux épinards alors les épinards on va juste les faire frémir mais à 10 secondes c'est vraiment histoire de leur mettre un petit coup de chaleur de les attendrir vraiment très très rapide le but de l'opération réaliser une double couche d'épinards et de champignons qui viendront entourer le filet de veau pour cela André va dérouler du film alimentaire sur lequel il assemble des feuilles d'épinards recouvertes par les sèpes le filet de veau qu'on a récupéré de Gérald donc on va en prendre on va dire pour environ 4 personnes ça va nous faire un beau morceau comme ça un petit peu de sel et de poivre c'est l'opération la plus délicate de la recette poser le filet sur la double couche de légumes et l'enrouler dans le film alimentaire on va mettre au frigo on va dire un petit quart d'heure histoire que tout se fige entre eux et ensuite on défilme et on va le paner ces quelques minutes au réfrigérateur vont donner de la tenue à ce petit rôti quand il passera dans la panure un mélange de farine d'oeufs et de parmesan ce sens du détail des matières et de la présentation qui lui ont valu une récompense la première étoile est arrivée en 2019 c'est la surprise on en rêve au début puis après on n'y pense plus elle arrive quand on ne l'attend plus c'est la consécration un petit peu de tout le travail qu'on a fait moi ma femme mon équipe ça met de la lumière à Saint-Didier ça marque ça marque une vie de cuisinier ça marque une vie de cuisinier ça tombe bien il faut aussi marquer le petit rôti dans une poêle beurrée autre technique le faire rouler dans une feuille de papier sulfurisé pour que la cuisson soit uniforme et sans accroc on va le prendre par les deux extrémités et puis on va le tourner sans mettre le coup de fourchette et de cuillère regardez une belle croûte jaune dorée se forme autour du filet de veau dernière étape quelques minutes au four avant de servir et c'est parti pour 7 à 8 minutes au four 180 degrés pour finir il ne resterait pas quelques beaux cèpes dans le panier poêlés à l'huile d'olive avec du thym et une gousse d'ail ils rehausseront ces magnifiques tranches de filet de veau on vous laisse prendre la recette en note vous allez mettre des étoiles dans votre prochain menu du dimanche aujourd'hui il faut le reconnaître il est partout dans notre vie je ne parle pas du rôti de veau je parle du numérique télévision mail ou encore domotique on ne peut plus s'en passer mais si internet le wifi les technologies diverses ont révolutionné nos vies ils ont aussi des conséquences sur la consommation d'énergie et donc sur le climat à nous donc de limiter notre impact numérique sur l'environnement Alexandre Alimi nous donne quelques exemples à suivre durant l'automne les ados préfèrent souvent rester au chaud devant un bon film plutôt que de gambader dans le jardin sans le savoir Mélina et Eline contribuent à augmenter les consommations d'énergie dues à l'utilisation de données qui sont stockées sur de gigantesques ordinateurs qu'on appelle serveurs qui consomment énormément d'énergie Annabelle leur maman tente de les sensibiliser à cette consommation d'énergie invisible donc mon éco-geste c'est de limiter un maximum l'envoi de données donc on évite de surcharger les serveurs on pense bien à mettre des liens au lieu de mettre des pièces jointes par exemple je vais me désabonner des newsletters en fait c'est tout bête il y a un petit onglet en bas de la page où on peut se désabonner je clique dessus et je sais que ça va supprimer déjà pas mal de mails inutiles faites le ménage dans vos mails utilisez le wifi plutôt que la 4G éteignez votre box internet la nuit et stockez vos données sur un disque physique plutôt que sur des solutions en ligne selon le CNRS le numérique représente 10% de la consommation électrique mondiale et vous aussi pour optimiser vos dépenses d'énergie renseignez-vous sur le site fer.gouv.fr et il est 13h30 installez-vous bien confortablement le voici le voilà avec ses indispensables prévisions à 9 jours c'est évidemment notre journal du temps et pour le démarrer ce journal du temps en beauté j'ai envie de vous dire parce qu'elle est très belle on commence justement avec cette carte interactive du jour avec un ciel bien dégagé on cherche les nuages certains peut-être un petit peu plus nombreux on le distingue autour du golfe du lion mais dans l'ensemble c'est une ambiance extrêmement bien ensoleillée même si ce matin il y avait encore quelques brumes brouillards seront-ils tenaces la réponse dans un instant première direction tout d'abord où partons-nous ? brume brouillard vous avez dit brume brouillard j'ai ce qu'il vous faut Laurent on part en Isère à Saint-Hilaire avec une photo d'Aline incroyable d'ailleurs cette photo on est en altitude avec effectivement la pellicule nuageuse au fond de la vallée température ce matin on réveille 5 degrés à Saint-Hilaire et sur le Dauphiné en général et le maintien de conditions bien ensoleillées cette grisaille au fond des vallées devrait progressivement se dissiper place au soleil avec un mercure qui va monter température en hausse merci à vous retour à la carte deuxième destination là où deviennent Limoges très exactement Sagar en fait c'est une photo de Frédéric grand merci la météo sur le limousin quelques nuages dans le ciel pour décorer l'évolution pour cet après-midi le maintien de conditions largement soleillées même si un léger voile nuageux devrait s'installer progressivement sur le limousin température vous le voyez elles sont en hausse et on sera très au-dessus des valeurs de saison avec 18 à l'heure à laquelle nous vous parlons et les 20 degrés qui seront atteints au meilleur de la journée merci à vous nous sommes confinés mais nous avons quand même le droit de sortir une heure par jour alors autant le faire sous le soleil qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end Laurent ? avec l'arrivée d'une perturbation une dégradation qui est annoncée surtout sur les départements les plus au sud situation actuellement on a un puissant anticyclone qui nous protège ça apporte de temps en temps un peu de grisaille et puis on le voit sur la péninsule Ibérix c'est très chargé les remontées nuageuses avec le voile dans un premier temps devraient occuper le ciel pour cet après-midi résultat pour ce vendredi après-midi nous allons retrouver les... alors ça sont les températures pour cet après-midi le temps de cet après-midi vous allez le découvrir il y a un léger voile nuageux qui va s'installer sur les régions de l'ouest confirmation vous le voyez de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées l'accélération du vent a signalé sur le relief des Pyrénées avec le mouvement rotatif de la dépression qui est actuellement sur l'Espagne le Portugal rafale jusqu'à 100 km à l'heure vent rapide aussi qui apportera cette humidité jusque vers le sud du massif central puis ensuite un dégradé nuageux de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à la promenade des Anglais là ce sera un ciel peu nuageux beaucoup de soleil et puis ailleurs du soleil aussi pour le nord des Alpes ou encore localement jusque vers la Franche-Comté peut-être encore quelques brumes au fond des vallées voici les températures pour cet après-midi vous en avez une aperçue il y a un instant elles sont douces pour la moitié nord ça remonte minimal de 10 degrés pour Dijon ou encore à Mulhouse 13 pour la capitale jusqu'à 16 degrés à Brest ou bien pour l'agglomération nantaise et puis les 20 degrés de Limoges jusqu'à 22 degrés au pied des Pyrénées pour les Pyrénées Atlantiques mais également pour le département du Var quel temps pour votre week-end matinée de samedi voici la physionomie du ciel avec les nuages beaucoup plus menaçants et encombrants qui occuperont le ciel vous le voyez sur la façade atlantique l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine l'accélération du vent vous le voyez vent de sud jusqu'à 130 km à l'heure les pluies parfois marquées et orageuses sur le relief à l'avant beaucoup d'humidité en allant de la Bretagne Nord jusqu'au massif central et puis le voile nuageux de plus en plus dense de l'Esture de la Seine jusqu'au delta du Rhône sur le long des frontières avec la Belgique l'Allemagne le Luxembourg celle avec la Suisse et l'Italie on retrouvera encore une météo bien ensoleillée en matinée l'évolution dans le courant de l'après-midi les nuages circuleront encore dans le ciel vous le voyez des pluies qui seront orageuses parfois plus marquées sur le sud du massif central toujours un vent puissant 120 km à l'heure sur la barrière pyrénéenne météo grise et pluvieuse en allant jusque vers la Bretagne beaucoup d'humidité à l'avant les parapluies seront souvent nécessaires tandis que le soleil lui résistera bien encore sur un bon tiers nord-est du territoire les températures pour demain matin les voici avec au réveil des valeurs comprises entre 0 et 15 degrés encore quelques petites gelées pour le plateau Lorrain localement sur la plaine champenoise ou encore une partie de l'Alsace 5 pour la capitale 15 degrés ce sera à Perpignan ou encore à Saint-Raphaël et puis dans le courant de l'après-midi de demain au programme température orientée à la hausse au sud ça fléchira un peu à infini les 22 degrés mais encore 20 degrés pour les Pyrénées-Atlantiques le Puy-de-Dôme ou bien les Bouches-du-Rhône ainsi que le Var au nord entre 10 et 19 degrés attendus tout de même à Bourges voici maintenant le temps pour la météo de dimanche avec un ciel qui s'annonce vous le voyez lumineux et bien ensoleillé sur les régions de l'ouest après le passage de la perturbation perturbation qui s'étiolera et qu'on retrouvera principalement sur l'est ambiance bien grise mais des pluies très localisées sur la partie nord des pluies qui seront faibles mais plus régulières pour le sud du massif central et puis quelques ondées à craindre localement sur les régions de l'est mais là avec une impression qui sera beaucoup plus lumineuse voici maintenant les températures de dimanche matin avec des valeurs qui jouent un peu yo-yo et très contrastées 4 degrés pour Metz ou encore Strasbourg mais 14 degrés pour la Rochelle même température vous le voyez sur le sud-est y compris le sud de la Corse et puis pour dimanche après-midi au programme des températures qui seront stables et qui resteront très douces pour la saison sur les régions situées au sud de la Loire on atteindra les 22 degrés vous le voyez pour l'agglomération bordelaise entre 19 et 20 autour de la Méditerranée 12 à 18 pour les régions de la moitié nord qu'est-ce que ça va donner pour le début de semaine prochaine la couleur du ciel pour la journée de lundi avec une nouvelle perturbation qui abordera l'ouest des pluies qui seront locales mais une ambiance bien nuageuse les éclaircies sur l'est nuages éclaircies sur le reste du territoire on aura encore quelques restes sur le sud du massif central un temps qui sera bien chargé mais des pluies elles qui seront tout à fait faibles températures sans grand changement pour la journée de lundi 16-18 degrés l'évolution pour les journées de mardi et de mercredi nous retrouverons mardi et bien cette zone beaucoup plus nuageuse des frontières avec la Belgique jusqu'à celle avec l'Espagne plus orageuse pour une bonne partie de la Provence sur l'est là les éclaircies seront de la partie les températures 15-17 degrés puis l'évolution pour la journée de mercredi c'est un voile nuageux qui va s'installer à l'avant de la perturbation qui elle sera déjà là à la mi-journée sur la Bretagne avec localement quelques plus faibles vent de sud donc la progression sera relativement lente ailleurs encore de belles éclaircies voire un coup de tonnerre sur le pourtour méditerranéen température 14-17 degrés la suite de la semaine maintenant pour les journées de jeudi et de vendredi avec de l'instabilité plus marquée en allant vers les départements méditerranéens sur la moitié sud quelques ondées les nuages au nord mais a priori sans pluie quelques ondées localement à craindre près de la Manche avec une ambiance plutôt lumineuse ce sera un peu plus chargé vous le voyez sur le nord-ouest pour la journée de vendredi et puis autour de la Méditerranée là les nuages seront porteurs de quelques ondées ailleurs nuages et ma foi de belles éclaircies température 16-16 degrés samedi dimanche le week-end en 8 l'évolution avec toujours l'instabilité le flux de sud-ouest qui apportera cette humidité les quelques gouttes de pluie a priori la Bretagne ou encore les régions bordant le golfe du Lyon pas de changement côté température la journée de dimanche thermomètre en hausse au sud toujours les quelques gouttes de pluie à craindre localement sur Roussillon, Languedoc ou encore sur une partie de la Bretagne ailleurs nuages et éclaircies voici l'éphémérite nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 novembre nous allons perdre 4 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons Sainte-Bertille et on vous donne rendez-vous lundi dès 12h55 dans la joie et la bonne humeur c'est un très bon week-end prenez soin de vous à lundi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada